A Nancy, le 12 août 1934, lors des obsèques du maréchal Lyotet, le nouveau ministre prononce une émouvante raison funèbre au nom de l'armée, de la nation et de l'Empire. Monsieur le Président de la République, Madame, devant le chef à qui j'apporte au nom du gouvernement et de l'armée un solennel hommage, s'impose avec force le sentiment de la grandeur de notre pays. Le deuil qui nous frappe dépasse les limites de la mère patrie et atteint jusqu'à ses confins la grande France qui réunit sous son éjude des peuples épargents sur trois continents. De cet oeuvre d'expansion qui a placé la France au rang des principales puissances coloniales, Lyotet a été l'un des prestigieux artisans. Son plus beau titre de gloire, celui avec lequel il entre dans l'histoire, est d'avoir pacifié et organisé le Maroc. C'est bien là le chef-d'oeuvre où s'épanouit son génie. Mais auparavant, s'étaient écoulées trente années de labeur. Trente années, au cours desquelles, poursuivant son rêve créateur, au Tonkin, à Madagascar et dans le sud-oranais, il s'était préparé à fonder un empire. Selon son expression pittoresque, il était un animal d'action. Brûlant d'une dévorante activité, tenaillé par le tourment incessant d'échapper à l'ennui. Il a prodigieusement rempli sa vie. Mais il serait puéril et injuste de ne voir en lui que cette hantise romantique, car au fond de cette âme bouillonnante régnait la passion de servile. Il avait puisé ce sentiment dans ses traditions de famille. Trois générations de généraux, d'intendants, d'ingénieurs, lui avaient légué comme premier bien l'esprit de droit et la religion de l'État. Cette empreinte atavique s'était ajoutée à la peintissol. Là, à deux pas de la franquière, sur cette terre lorraine, toujours âprement discutée et défendue, on comprend mieux les périls de la patrie et ce qu'elle attend de ses fils. La défaite douloureuse de 70 avait cinglé des serrements qui avaient exalté sa jeunesse. Des hommes de cœur, écrivait-il alors, ont une autre voie à suivre que celle du plaisir et de l'indifférence. Cependant, Lyotet entre à s'inscrire en 1872 la régularité de l'existence militaire, les exigences de la discipline déçurent un moment sa nature enthousiaste. À côté du métier militaire, il cherche un aliment à son appétit de dévouement et sous la conduite d'Albert Demain, se lance dans l'action sociale. La joie de l'apostolat illumine sa route et lui fait découvrir les beautés de la tâche de chef. À la tête d'un peloton, puis d'un escadron, il goûte la jouissance d'être compris et suivi. C'est alors qu'à l'instigation d'Eugène Maitillard de Vogué, il publia son article sur le rôle social de l'officier. L'évolution de nos lois militaires était presque achevée. À l'armée de métiers, la France avait substitué l'armée nationale. Dioté voulait que cette transformation profonde de nos institutions eut pour corollaire une transformation de l'esprit de nos cadres. À ses yeux, le chef devait posséder un sens élevé de sa mission d'éducateur, être résolu à conquérir l'affection et la confiance de ses hommes. Il importait que ceux-ci trouvassent dans la vie militaire un minimum de bien-être physique, une possibilité de détente dans une atmosphère saine et distrayante. Aussi, tendrait-on à la fois vers l'amélioration matérielle du sort du soldat et la rénovation morale de notre armée, qui se formerait une âme collective solidement trempée. Ces idées si nouvelles eurent un retentissement considérable en France et à l'étranger, non seulement dans les milieux civils avertis, mais surtout sur cette génération d'officiers d'après des 1870 dont elle inspira et orienta le labeur. Elle contient de ton germe la solidarité et la cohésion qui caractérisèrent les armées de la Grande Guerre. En 1894, la nomination de Liotté à l'état-major des troupes d'Indochine décide de sa vocation coloniale. À une personnalité aussi accusée, il peut sembler téméraire de chercher des maîtres. Il n'est pas douteux cependant que si Albert Demain et Vogueu ont marqué de leur influence ces premières données dans l'armée métropolitaine. Gallieny les synthétisera dans ces règles qui ont fait la durée et la solidité de notre empire. L'occupation militaire consiste moins en opérations militaires qu'en une organisation qui marche. Un chantier vaut en bataillons. Formules heureuses qui rejettent le caractère destructeur de la guerre pour en faire essentiellement une œuvre de création et de régénération. Gallieny lui donnera en outre l'exemple d'un chef qui sait prendre toutes ses responsabilités et réaliser délibérément l'immédiat et le réel. En luttant contre les asservissements d'une centralisation excessive, en donnant à chacun sa part dans les tâches à poursuivre, en encourageant toutes les initiatives et en généralisant ainsi la confiance. Enfin, Gallieny achèvera d'illustrer pour lui ces mots de chêne-lée que Lyoté prendra plus tard pour des vives. La joie de l'homme est en action. Après avoir pris part aux côtés de son chef à la pacification du Tonkin, Lyoté le rejoint en Madagascar. Là, pour la première fois, il a vraiment son territoire, sa mission propre. Sous l'autorité large et bienveillante de Gallieny, il applique celle-fond du Tonkin, s'attachant à conserver les cadres des sociétés indigènes, à respecter leurs coutumes, à mener d'offrir l'apaisement des esprits et l'équipement économique du pays, montant déjà cette maîtrise de l'apprivogement qui restera dans l'avenir sa méthode préférée. Quand il quitte Madagascar, il est prêt à marquer de son signe un pays nouveau. Cependant, aux larges horizons dans lesquels il venait de vivre, succède sans transition le cadre modeste d'une garnison de provins. À la tête du 14e oussaint, à Alençon, Lyoté s'acharne à trouver dans l'instruction et la préparation de son régiment l'emploi de l'affaire qui déborde en lui. Mais le cadre n'est plus à sa mesure. Après deux ans, il est nommé général en 1904 et appelé sur la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Il réclame pour lui seul toutes les responsabilités, exige et obtient son indépendance à peu près complète. En un an, par sa fermetitude, par l'organisation méthodique qu'il instaure dans le pays, la paix est pleinement rétablie. Surtout, il a forgé l'art, dans l'ardeur de ses chevauchés et de son laborat incessant, l'outil qui lui manquait encore. Cette équipe qui ne le quittera plus et conquérera le Maroc à ses côtés. Poimiro, Henrice, Delmas, Berriot, pour ne citer que ses représentants les plus brillants. Le commandement de la division d'Aura, qui lui est confié en 1906, lui permet de continuer et d'élargir son ordre sur un champ d'action qui s'étend du Sahara à la Méditerranée. Mais les événements se précipitent. En présence de l'anarchie persistante, la France décide à intervenir au Maroc. Tandis que nos premières troupes débarquent à Casablanca, Lyoté occupe Oujda, Boudinib, puis Châtille et Bénis-Massène. Le tel succès, obtenu presque sans perte, consacre sa réputation. Déjà, il est le chef et Clémenceau, auquel il s'est d'abord heurté, ne s'y est pas trompé. « J'ai découvert un monsieur » avoue-t-il. Aussi, lorsqu'en 1912, après le traité qui place le Maroc sous le protectorat français, se produisent les massacres de Fès, c'est à lui qu'on fait appel pour mater l'insurrection. Comme il l'écrit lui-même à un ami, il est nommé au commandement d'un vaisseau en perdition. Mais il est désormais en pleine possession de sa maîtrise. Et à ses côtés, c'est un franchet dépéré, un mangeant et un gourou. Quand 18 mois plus tard, la guerre éclate. Non seulement, il a libéré Fès de toutes menaces, mais il est à Marrakech, à Kénifra, à Taza. La liaison est faite entre le Maroc et l'Algérie. Ce sont alors les années d'après-guerre où la pacification, rudement et méthodiquement menée, fait tâche d'huile, poussant pas à pas nos avant-postes jusqu'au temps fin du Sahara, jusqu'au sommet de l'Atlas et jusqu'aux premières pentes du Rif. Pendant cette période, ces soins s'appliquent surtout à organiser, à équiper, à développer ce pays auquel il veut donner la prospérité qui lui a été promise. dans ce souci de voir grand et loin, de ménager et de préparer l'avenir, Lioté apparaît dans toutes ses qualités d'homme d'État. Aucun d'État ne lui échappe. Il anime de sa prodigieuse activité un monde de soldats, d'administrateurs, de médecins, de colons et d'indigènes entraînés par son exemple. Les plus hautes récompenses sont maintenant venus lui témoigner la reconnaissance du pays. En 1913, l'Académie française, dont aujourd'hui le don s'exprime par ma voix, l'avait appelée dans ses rangs désureuse non seulement de consacrer son talent littéraire, mais d'honorer aussi le pionnier d'une civilisation éprise d'art et de beauté. Grand foi de la Légion d'honneur la même année, il reçoit en 1915 la médaille militaire. La dignité de maréchal de France qu'il lui est conférée en 1921 vient couronner les éminents services rendus au pays. Rien ne semblait plus devoir entraver l'essor du Maroc vers la prospérité. Cependant, il n'avait point encore couru son plus grave péril. En 1925, un aventurier Riffin frotté de civilisation européenne, Abdelkrim, redoutable par l'organisation et l'armement qu'il a su donner à ses contingents, par l'ampleur du mouvement qu'il déchaîne, soulève les tribus des zones espagnoles et franchit les frontières du protectorat français. Sous l'invasion brutale, les tribus perdant confiance dans notre force se jouent à lui. En quelques mois, la dissidence gagne les portes de Tazan, menace faise. Dioté avait de l'origine mesuré l'étendue et la gravité du péril. Son sens aigu du rôle ne lui avait pas laissé de doute sur le caractère nouveau de la lutte qu'il fallait mener. À Fadnord, les effectifs du Maroc sont doublés. Mais si les progrès de l'adversaire sont ralentis, ils ne sont point enrayés. Certains voyaient déjà l'effondrement, réconisaient des plis. Au milieu du désarroi, Lioté donnait une fois de plus un magnifique exemple d'énergie et quatre les décisions irréparables, conserve Tazan, protège Vége et envisage les ripostes victorieuses. Renouvelant ainsi le geste généreux qu'en 1914, le Maroc avait fait pour elle, la France a couru au secours de l'Empire auquel elle avait promis protection et lui apportant l'essentiel de sa puissance militaire. À cette coopération entre l'armée du Maroc et les forces métroponitaines, de nouvelles venues, Lioté se prêta avec sa compréhension habituelle. C'est en parfait accord que le 25 juillet 1925, nous établîmes à rabattre les conditions de cette coopération dans les domaines politiques et militaires. C'est encore dans une atmosphère de confiance dont j'ai gardé l'émouvant souligne que le 25 juillet il donna son approbation au plan d'opération visant le redressement définitif de la situation. Il a montré dans ces circonstances critiques la sagesse de ses vues et dans l'intérêt général généreusement partager ses responsabilités avec un frère d'armes. Dès que le salut du Maroc lui parut définitivement assuré, il décida de regagner la France. Il l'est fait derrière lui une œuvre qui lui a valu la reconnaissance des indigènes et l'admiration du monde entier. C'est en 1931 qu'il eut à l'exposition coloniale le couronnement de sa vie. Je me suis donné qu'en jeune a-t-il avoué un jour à une idée et à une œuvre, l'œuvre coloniale. il apparaît comme un de ses êtres d'exception chez qui le tumulte des idées n'ont pas aucun sens de l'action méthodique. Je voudrais, en rappelant les richesses de cette grande âme, chercher une consolation pour ceux qui le pleurent. Dans les devoirs que lui imposaient ses hautes charges et ses amitiés illustres, vous avez contribué, madame la maréchale, à entretenir l'éclat et le charme de sa maison. Biotei fut avant tout un grand colonial. Cependant, l'ardeur avec laquelle il s'était voué à cette tâche n'avait pas obscurci en lui la notion des intérêts essentiels du pays. depuis son retour en France, il avait porté son attention avec sa foule de coutumière sur les problèmes intéressants de notre avenir et notre sécurité. Dans le domaine militaire en particulier, il suivait passionnément l'évolution de notre organisation et proclamait la nécessité de maintenir au plus haut degré de puissance les forces vives de cette armée qui reste la meilleure sauvegarde de nos destins.